... Au niveau de la commune des parcelles où nous vivons, nous avons un problème énorme d'eau. Il ne peut pas y arriver aux parcelles assainies que nous ayons de l'eau 24 heures ou 48 heures d'affilée. Ce qui pose d'énormes désagréments au niveau de la population. Et vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans une situation très très difficile face à une crise sanitaire. Et cette crise sanitaire voudrait qu'au moins nous ayons de l'eau quand même. Et malheureusement, il n'y en a pas et nous déplorons. Seulement, ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est qu'en 2017, lors des dernières élections législatives, le ministre de l'Hydraulique d'à l'époque, M. Mansour Fay, accompagné de M. Amadouba, qui était aussi le ministre de l'Economie et des Finances, et par ailleurs aussi qui est un responsable politique qui milite ici aux parcelles assainies, avait inauguré deux forages. L'un se soutient au niveau de Yongoulène, Nord-Foire, et l'autre se soutient au niveau du lycée Limodac, pour un coût de 600 millions, soit disant un des projets aussi structurants de l'État. Et ils avaient dit que même les parcelles assainies allaient servir d'autres communes. Dès lors que ce serait un appui, ça permettra au moins de pallier les difficultés en eau au niveau de la commune. Mais malheureusement, ça fait trois ans aujourd'hui, ça va de mal en pire. Parce que nous avons 20 unités, je peux vous citer d'office que la plupart des unités n'ont pas d'eau, l'unité 19, l'unité 21, l'unité 20, et là où nous sommes actuellement à l'unité 13, l'unité 9, l'unité 8, et aussi l'unité 16 et l'unité 24. Et aussi 26. Le cas de 26 est beaucoup plus alarmant et beaucoup plus inquiétant. Donc, nous interpellons les autorités, plus exactement aussi la CNO, afin de régler ces problèmes qui indisposent gravement la population. L'autre problème, il s'agit là aussi encore d'évoquer le problème du stade. Vous savez, maintenant, bientôt, trois ans encore, plus même, que le stade multifonctionnel, ici, à côté, peine à être achevé. Or, ça faisait partie des promesses électorales tenues par son excellence de candidat président Macky Sall, qui était là dans la commune. Et, jusque-là, il n'y a pas d'explication claire dans la clarté. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui bloque ce projet. Donc, nous lançons aussi un appel pour régler ce problème-là. En dehors de ça, il y a aussi le fait que le plateau médical, ici, au niveau des parcelles assénées, souffre. Et, vous savez aussi que, chaque jour que Dieu fait, à chaque fois qu'on évoque les cas de Covid, ici, au Sénégal, il est très rare qu'on n'évoque pas un ou deux cas au niveau des parcelles assénées. Donc, même si nous respectons les mesures barrières, vous ne devez pas oublier que nous sommes dans une population dense de plus de 350 000 habitants et nous sommes en face aussi d'une certaine précarité qui fait que la prolifération de la Covid pourrait prendre des proportions alarmantes. Et, jusque-là, on ne sent pas l'autorité municipale, la municipalité, face à ses responsabilités dans ce combat-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...